... Vous dites, Monsieur le Président, je disais que les faits pour lesquels vous comparaissez devant ce tribunal, vous avez été notifié par le tribunal la dernière fois et vous avez répondu en disant que vous ne reconnaissez pas ces faits. Oui, je ne reconnais pas. Veuillez alors expliquer au tribunal ce qui s'est passé. Merci, Monsieur le Président. Merci à la Cour de m'avoir donné la parole de m'exprimer sur ces événements concernant le 28 septembre dont ça fait 13 ans Je suis en prison sans jugement Monsieur le Président sous votre permission je voudrais rendre gloire à l'éternel le Dieu d'Abraham et d'Isaac qui m'ont protégé pendant ces 13 années toujours malade sans soutien de l'Etat de mes propres frères pour se tenir aujourd'hui pour dire ma part de vérité Je remercie Je remercie également mon épouse Elisabeth d'avoir soutenu mes enfants et ma personne Je remercie aussi un père papa Soare et ses enfants d'avoir soutenu ma famille Je termine en remerciant mes avocats maîtres maîtres d'avoir eu le courage que ce procès ait lieu parce que on était en prison 13 ans sans jugement Monsieur le Président je commence à vous dire ceci Je suis losé au camp Alpha et à Diallo C'est le 30ème mars 2010 dans les bandes de 19h que j'ai vu une compagnie de pick-up de la gendarmerie qui ont entouré mon domicile et lorsque je suis sorti de ma maison ils m'ont donné une convocation de se rendre à la gendarmerie PM3 à l'époque ici en ville arrivé j'ai trouvé tant d'autres qui étaient déjà arrêtés nous étions dans une chambre presque un petit bureau on a passé j'ai passé des nuits dans ce bureau quelque temps on nous a mis dans le violon fermé il n'y avait même pas d'air la même semaine j'ai été convoqué par certains gendarmes dont je ne plus je ne connaissais pas des officiers plus que des hommes des sous-officiers dans un coin du PM3 dans une maison me poser des questions j'ai dit ceci je suis arrêté pourquoi ils me disent que les enfants les élèves soldats de Kalia se sont révoltés donc je suis l'acteur principal de cela que nous voulons créer une rébellion j'ai dit quelle rébellion j'ai dit moi je n'ai jamais été à Kalia pendant la formation des recrues et même après cette formation je n'ai jamais été même dans la ville de à faute raison au centre d'instruction de Kalia donc comme ils n'ont pas trouvé de quoi à dire ils m'ont fait retourner dans la cellule j'avais pas de visite il n'y a pas de communication c'est lorsque ma femme est venue apporter à manger elle me dit que le général Numbtiam à l'époque qu'il était chef d'état major de l'armée au moment de la transition du général Sekouba Konate qu'il a envoyé un camion chez moi perquisitionné ramassé tous ceux qui sont à la maison ils ont pris tout peut-être sauf les feuilles envoyer tout comme j'étais face au griff de ce qu'il veut se venger je sais pas quoi sinon quand tu arrêtes quelqu'un et même s'il faut le faire une réquisition chez lui ce n'est pas venir même prendre ses fauteils prendre tout ce qui a la maison je ne peux pas citer tout ce que peut-être il y aura des questions sur ça tout ce qu'on a ramassé chez moi mais j'ai perdu tout alors ainsi j'ai dit à madame calme-toi ceux qui avaient le président Moussa Dadis Kamara ce sont eux qui m'ont arrêté parce que tout simplement je suis on me dit neveu de Dadis il dit restez calme va avec les enfants mon père était paralysé il était ex-gendarme je fus arrêté devant lui il m'a dit Marcel rends-toi tu es chez toi ne manifeste pas qu'on ne combat pas dans son propre champ il dit papa je ne ferai pas d'obstacle d'aller répondre devant une gendarmerie madame s'est retournée depuis ces jours j'ai fait quelques semaines je pense bien le jour que je fus arrêté c'était la première fois que le président Sekouba Konaté s'est rendu en France pendant la transition donc dès qu'il a quitté Konakry c'était Chacha l'homme tous ceux qui étaient proches de Dadis on les a arrêtés on les a arrêtés on les a quelques temps je ne sais pas si c'était une semaine après le retour de Sekouba Konaté le général il y a eu un peu pour parler de me libérer et ce jour je suis libéré avec un officier qui est promotionnaire aussi au président Sekouba Konaté on nous a conduit vers le bureau du général Noumoutiam au ministère de la défense au Kansamori ainsi je suis resté on est resté bon j'ai vu le général Balde qui était venu ces jours dans ce même bureau il y a quelques officiers que je ne connaissais pas ils nous ont tenu des conseils donc le président Sekouba Konaté ordonne de vous libérer donc nous sommes dans le même esprit restez tranquilles c'était juste pour une mise de point pour que votre moralité si de suite j'étais là j'ai regardé au moment juste de partir à la maison j'ai vu le général Sekouba Balde et le général Noumoutiam qui est logé à 50 mètres avec moi au Kans à la cité Panival ils se sont approchés ils ont commencé à parler je ne sais pas j'ai entendu mon nom parce que quand on dit le nom d'une personne ton propre nom directement c'est une réflexe ça c'est un effet de Dieu que Dieu a créé quand on parle le nom de quelqu'un tu y as à côté immédiatement tu ressens j'ai compris qu'on parle de moi je me suis un peu intéressé mais en distance après ils ont dit à l'autre officier bon toi tu peux tu rentres bon Marcel bon le journal Balde est venu bon tu sais il y a un petit problème bon tu vas t'y retourner d'abord il y a des petites questions tu vas répondre ça et puis bon demain tu vas rentrer à la maison j'ai dit parce que je l'appelais mon père je le voyais souvent avec le président Moussa Dadis Kamara ses 10 ans amis au président je le disais mon père j'ai dit ah papa le président m'a libéré et vous vous dites que je dois répondre à d'autres choses laissez-moi aller à la maison je ne suis pas un homme qui va quitter ce pays et je ne quitterai pas ici je ne me reproche de rien laissez-moi rentrer si il faut vous répondre à d'autres questions demain ou après demain je viendrai répondre dis non tu sais bon tu vas faire ça demain tu vas définitivement partir à la maison je viens on libère l'autre officier moi on m'embarque on était 3 on m'envoie au PM3 de nouveau ce jour je n'étais pas content mais j'ai accepté arrivé je suis resté sans effet je suis en prison personne ne me demande je n'ai pas de visite même pour me laver je ne me lavais pas des menaces mais je dis mais je suis là pourquoi entre temps je pense ils ont dit ils vont rennover le PM3 donc il faut nous transférer dans une autre point de gendarmerie nouveau qui a été créé maintenant là qui est Matam au service d'investigation où était en tête je ne sais pas si le général menaoubi un colonel Jawara arrivé au PM3 on quitte le PM3 on me ramène dans une cellule une nouvelle cellule peinturée de nouveau la peinture même sans terre on me fout dedans c'est ce qui a même fait que j'ai des problèmes pulmonaires jusqu'à présent j'ai passé toute une semaine deux semaines dans la cellule je sors je vais j'urine je sors je vais j'urine on m'a torturé et on m'envoie devant un fait que bon il y a un problème le cas de 28 septembre je dis quel 28 septembre que vous me posez cette question c'est moi que vous arrêtez pour le cas de 28 septembre je dis oui bon la justice a besoin nous on va faire ça vite tu vas dire pour toi et puis tu vas rentrer je me souviens plus de date 13 ans ils ont posé des questions non non je dis